C'est notamment une des particularités de cette classe de bateau. C'est qu'à part sur les très grandes courses, comme on fait tous les deux ans, par exemple la Transat AG2R, où là c'est vraiment des courses sur trois semaines de mer complète, donc là on a un dispositif à bord satellite qui nous permet de recueillir des informations météo. Mais là, sur la solitaire et sur toutes les autres courses de notre circuit, on n'a pas de moyens, c'est interdit en fait, de pouvoir recevoir des informations météo à partir du moment où le bateau a quitté le quai, le matin du départ. Donc on part évidemment le matin avec une clé USB et tout un tas d'informations météo qui vont nous être utiles tout au long de l'étape, mais on n'a pas moyen de les réactualiser, de les remettre à jour une fois qu'on est parti.